salut les petits canards cosmiques donc dans cette vidéo je vais vous présenter le jeu la belle famille de l'enfer hop on va essayer de voilà sans les reflets c'est encore mieux hop là voilà je vais jamais y arriver ok donc la belle famille de l'enfer c'est un petit jeu dans lequel en gros alors je vais vous montrer voilà une vue dessus voilà vous êtes chez vous vous avez votre belle baraque et votre grand jardin et puis c'est un beau jour d'été vous avez envie de profiter un petit peu de votre barbecue et de votre terrain peinard etc avec vos gosses et mes et madame ou monsieur ou vos animaux si vous n'avez pas d'enfant bref vous avez envie de profiter tranquille et le problème c'est que ben il ya la belle famille qui est composée essentiellement de relous qui veut venir s'incruster dans l'homme qui veut venir s'incruster à la fête et ça vous n'avez surtout pas envie de les avoir parce que voilà parce que vous les supportez pas parce qu'ils sont lourds parce que ça arrive d'avoir une belle famille qui n'est pas forcément au top alors je fais mon je fais mon lâche évidemment mais je précise tout de suite que c'est pas le cas de ma belle famille c'est un jeu de composition on va dire voilà on a inventé une possibilité une probabilité avec amine quand on a créé le jeu c'est pas inspiré de faits réels ou en tout cas pas de faits réels actuels je n'en dirai pas plus voilà donc dans le jeu comment vous allez jouer vous allez avoir des personnages comme ça qui sont qui représentent des membres de la belle famille que vous n'avez pas envie d'avoir qui vont progressivement essayer de rentrer chez vous par les quatre côtés vous votre maison est ici et vous devez absolument la protéger donc à partir du moment où des ou une des personnes aura réussi à ouvrir la porte donc la porte ou une des portes fenêtres du côté ou la porte fenêtre de l'arrière de la maison la maison sera en danger vraiment si à partir du moment où un deuxième un deuxième membre de la belle famille arrive dans la maison c'est terminé la personne est rentrée ça veut dire qu'ils vont tous rentrer votre week-end est foutu la partie est perdue comment on fait pour empêcher des gens de la belle famille de rentrer chez nous et ben c'est simple on installe du fil barbelé donc vous allez partir de des quatre piquets qui représentent les quatre coins de votre de votre jardin et puis en lançant les dés vous allez obtenir des formes qu'on retrouve ici qui vont vous permettre en fait de tirer du barbelé pour empêcher les gens de passer en plus du barbelé vous avez la possibilité d'installer des pièges à loups les pièges à loups c'est simple vous le mettez un petit peu n'importe où vous voulez en fait et dès qu'un membre de la belle famille marche dessus il s'éclate la jambe il arrête d'essayer d'avancer et lui c'est terminé donc il va y avoir 16 couloirs que vont essayer de traverser les enfin que vont essayer d'emprunter des membres de la belle famille donc vous avez 16 personnes de votre belle famille qui vont essayer de venir squatter chez vous donc c'est beaucoup et ça va être un peu compliqué alors la mise en place du jeu elle est assez simple chaque joueur c'est jouable en solo ou à plusieurs chaque joueur va lancer ses quatre dés et puis allouer les valeurs comme il l'entend les quatre côtés donc on commence par exemple par le haut là j'ai 1 2 2 6 alors un ou deux alors je vais mettre comme ça je vais faire 1 2 2 et le 6 dans le dans la mise en place vous considérez comme un 5 tout ça pourquoi parce que le 6 en fait dans la partie c'est pas un membre de la belle famille c'est tous les membres qui vont se déplacer ensemble donc là c'est comme si j'avais fait 1 2 2 5 voilà je relance pour faire le reste 1 3 3 4 alors on va les faire dans l'ordre on va faire simple 1 3 4 6 1 et puis pour les derniers ceux qui sont du bon côté 2 3 4 5 alors évidemment les quatre valeurs vous pouvez les mettre vous comme vous voulez mais vous êtes obligé de les mettre tout du même côté donc comment ça va se passer quand on joue à plusieurs le joueur actif le premier joueur après vous passez l'idée vous vous débrouillez le joueur actif va lancer les quatre dés et puis va choisir 2d donc là il va choisir 2d qui va jouer lui en fait il ya deux phases il ya la phase où on va protéger sa maison et des barbelés et la phase où les membres de la belle famille vont commencer à avancer donc quand on joue seul on choisit 2d qu'on alloue aux barbelés et les deux dés suivants on les laisse on les laisse ils vont nous servir pour la pour la belle famille là où il ya un petit truc intéressant c'est que du coup les deux dés que nous on prend pour les barbelés sont les dés que les autres joueurs vont devoir prendre pour la belle famille et inversement les dés qu'on a laissé nous pour la belle famille sont les dés que les autres joueurs vont jouer pour les barbelés voilà donc vous allez voir ça permet de ça va permettre des petits des petits combos assez assez intéressant et parfois d'aller un petit peu pourrir pourrir les adversaires quand on joue seul c'est un tout petit peu différent vous avez 2d qui vont partir dans la belle famille vous gardez 2d alors le seul truc c'est que vous ne pouvez pas choisir si quand vous avez lancé vous avez fait un ou deux six automatiquement ils vont à la belle famille si vous avez fait 3 6 ben c'est vont à la belle famille si vous faites un 6 et puis par exemple à 1 3 4 6 et ben vous êtes obligé d'allouer le 6 à la belle famille et vous allouer la valeur que vous voulez restante donc qu'est ce qui se passe donc là dans un cas comme ça voilà moi je vais commencer ici je vais alors les membres de la belle famille je vais vous les expliquer quand même donc un 1 ou un 2 c'est un grand-père un vieillard de la famille il se déplace de 1 et il fait un dégât c'est à dire qu'en gros il ouvre la porte s'il arrive s'il arrive devant la porte où il rentre si la porte était déjà ouverte ensuite il y a la cagole la cagole elle se déplace super vite elle a appris à courir en talons donc elle elle se déplace de deux cases à chaque fois et elle fait pareil un dégât soit elle ouvre une porte soit elle rentre si la porte est déjà ouverte et puis il y a le fan de le fan de crossfit le bon gros bourrin donc lui il se déplace que de 1 par contre dès qu'il arrive chez vous il pète tout mais c'est le c'est c'est bon le bon gros bourrin élevé aux OGM il sait pas ouvrir une porte sans la fracasser donc lui s'il atteint la porte s'il atteint une des quatre zones ici la partie est terminée tout de suite donc évidemment il faut essayer de les faire avancer le plus lentement possible donc moi si je regarde un petit peu ce qui se passe ici donc je vais voir que j'ai les quatre les quatre permettent de tirer un trait vertical comme ça je suis obligé de démarrer par un des poteaux donc moi ce que je vais faire je vais allouer les quatre et le 4 ici pour mes pour mes barbelés et puis le 1 et le 3 ensuite va me servir à faire à faire avancer les à faire avancer les gens de la famille donc je vais partir alors il faut surtout que je protège du 4 donc on va tirer un trait ici alors je pars de là je tire un trait un trait donc c'est bien les deux quatre qui sera avec de l'eau du vertical est donc un 1 et un 3 maintenant alors en 1 et en 3 en 3 on va faire avancer la demoiselle ici alors vous ne pouvez pas faire avancer deux membres de la de la belle famille qui se trouve du même côté c'est à dire que si vous pouvez faire avancer un membre de deux côtés différents vous devez faire avancer un membre de deux côtés différents le seul truc c'est que si au bout d'un moment vous avez réussi à passer du fil barbelé devant des membres de la belle famille ils abandonnent la la tentative de d'intrusion et du coup vous vous retrouvez avec moins de côté peut-être donc ça on va le voir quand la partie va avancer donc là moi je vais faire comme ça voilà j'ai avancé le 1 ici d'une case et le 3 à l'avance de deux cases donc elle est avancée de deux cases là le premier tour est fait je relance les dés donc là 5 5 donc ça c'est du bourrin on peut prendre le risque éventuellement de le faire avancer sachant que maintenant il va falloir de toute façon commencer alors 3 3 ok donc là je vais allouer les deux 5 pour la belle famille je vais prendre les deux 3 pourquoi parce qu'avec les 3 je vais pouvoir monter ici je vais faire avancer ce 5 là et puis je vais faire avancer ah oui là c'était un 5 aussi je vais faire avancer du coup ce 5 là voilà pareil on avance là j'ai un 6 donc ce 6 je suis obligé de l'allouer à la belle famille déjà ensuite j'ai des 4 et des 1 je vais allouer un 1 et je vais prendre les deux 4 alors avec mes quatre je vais pouvoir avancer ici de 2 et ça c'est très bien parce que puisque je passe avec le barbelé devant ce gars là il abandonne les poursuites donc lui je peux le rayer il se déplacera plus et la 4 qui est ici pareil elle abandonne les poursuites aussi enfin elle abandonne en tout cas la tentative de venir squatter chez moi et donc elle elle ne viendra plus par contre maintenant je vais devoir faire les je vais devoir jouer les zombies alors les zombies je fais avancer on va dire bah papy qui est là on va le faire avancer de 1 et puis j'ai un 6 et le 6 c'est la rouée de belle famille oui je dis zombies mais parce que je les considère comme des comme des zombies un peu mais non c'est la rouée de belle famille la belle famille du coup quand il y a une rouée on fait avancer un membre de la belle famille de chaque côté alors ça comment ça va se passer donc lui il a déjà avancé il va pas ré avancer donc là on va faire avancer celui ci celui ci celui ci et puis celui ci donc là voilà ils ont un petit peu avancé alors j'ai relancé 1 1 4 2 donc on va prendre le 4 pour les barbelés pour venir bloquer le 3 ici on va prendre le 1 ici et on va laisser le 1 et 2 pour la belle famille alors on va faire 4 comme ça du coup lui n'attaque plus non plus et puis un 1 qui va me permettre d'aller soit à gauche soit à droite je vais partir dans cette direction maintenant je me suis débarrassé de toute la partie gauche donc ça c'est pas mal maintenant je fais avancer ici en 1 et ici en 4 ici on va dire qui avance de 2 comme ça alors alors là vous voyez j'ai pas de chance j'ai fait un double 6 il va y avoir une double rouée de belle famille et moi je suis obligé de jouer le 2 et le 4 alors le 2 et le 4 sachant que quand je crée du barbelé je peux repartir de n'importe quelle direction avec mon barbelé je peux repartir de là pour aller dans l'autre sens si je veux ou d'un des cas de picot je ne peux jamais partir d'ailleurs ou d'un point vide alors on va donc dire 2 et 4 on va faire on va jouer le 4 comme ça et puis on va prendre le 2 on va se préparer à repartir dans l'autre sens pour les protéger et là donc 2 rouées de belle famille alors on va faire une ici déjà une ici une ici et ici donc il n'y a plus rien et une deuxième alors la deuxième on va faire avancer celui-ci on va faire avancer celle-ci malheureusement et ici on va faire avancer celui-là parce qu'il avance plus lentement donc voilà un petit peu de pression il commence à approcher quand même un nouveau 6 donc il va y avoir une nouvelle rouée et moi je conserve je conserve je conserve je conserve le 4 non je conserve le 3 d'accord donc moi je vais jouer avec un 3 ici que j'ai gardé et puis le 1 que j'utilise pour redescendre hop je me débarrasse du petit vieux qui est là par contre j'ai une rouée de belle famille alors on va faire celui-là on va faire celui-ci on va faire oh là ça se complique celui-ci et un 4 un 4 que je vais faire avancer d'ici un 4 qui avance de 2 directement alors qu'est-ce qui se passe si jamais à un moment j'ai une valeur ici dans les dés qui ne correspond pas à quelque chose que j'ai sur le plateau et bien à la place je fais avancer deux autres membres de belle famille donc il vaut mieux essayer d'avoir un peu tous les chiffres alors là ouf là ça craint un double 6 encore et j'ai un double 5 alors donc le double 5 va me permettre quand même moi de libérer pas mal de choses ici puisque je peux faire deux traits ici ou deux traits là sachant que lui commence à s'approcher dangereusement donc je pourrais venir le bloquer mais il me paraît plus pertinent de bloquer celles qui peuvent aller vite donc on va faire deux traits comme ça ici débarrasser, débarrasser par contre maintenant double rouée alors double rouée hop et alors la deuxième rouée lui il s'est déjà avancé donc bah malheureusement il va réavancer parce que c'est le seul que je puisse faire avancer donc ça c'était peut-être une erreur de ma part et puis on va faire on va faire avancer celui-ci parce qu'on n'a pas trop le choix et puis ici on va faire avancer c'est celui-ci donc là, je ne vous le cache pas ça craint du boudin alors 2-2, 5-5 alors avec un double 2 et un double 5 alors oui à noter que ici vous le voyez il y a double 6 qui permet de créer un piège à loup donc ça c'est la version normale vous avez la possibilité de jouer en mode facile dans lequel n'importe quel double vous octroie un piège à loup donc là moi j'ai choisi de ne pas le jouer pour que ce soit volontairement un petit peu plus difficile mais c'est tout à fait possible de dire là par exemple vous donneriez les 2-2 ou plutôt oh là c'est compliqué vous donneriez les 5 par exemple à la belle famille vous prenez les 2 et vous installez un piège à loup or là je pense que de toute façon la partie va se terminer assez rapidement pourquoi ? parce que je ne peux pas traverser une case dans laquelle se trouve déjà un membre de la belle famille donc là par exemple même en prenant le 2 ici je ne peux pas descendre comme ça je ne peux pas passer droit comme ça parce que je passe derrière lui ça n'a aucun intérêt je ne vais pas l'arrêter donc là si je voulais bloquer ce membre de la belle famille alors la solution serait de prendre un 2 et un 5 de partir d'ici de faire 2, 5 et là effectivement je réussis à m'en débarrasser par contre maintenant j'ai un 2 et un 5 qui sont ailleurs alors effectivement je n'ai plus de 2 sur le plateau donc le 5 lui je le fais avancer là je n'ai pas le choix et je dois faire avancer du coup deux autres membres de la belle famille alors ça veut dire que par exemple je fais elle qui avance là et et elle qui avance ici et alors là ça va être très 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 compliqué de survivre on va tenter 1, 3, 4, 5 alors donc là c'est pareil il me faut de l'horizontale pour descendre il faut aussi que j'essaye d'aller par ici donc il faudrait que je prenne par exemple le 1 et le 5 absolument pour venir me bloquer là comme ça du coup je me débarrasse de lui donc ça c'est fait par contre il me reste 3 et 4 et alors là c'est compliqué parce que du coup le 3 je le fais pour faire avancer celle-ci et le 4 pour faire avancer celle-ci et je pense qu'au prochain tour il y a des gens qui vont commencer à taper à la porte alors ça ça pue et puis 5, 5 donc soit je me débarrasse de ces deux-là mais je laisse rentrer quelqu'un ici donc je vais faire ça 5, 5 hop là je suis tranquille par contre 4 ici je suis obligé j'ai pas le choix et maintenant il y a une ruée familiale donc lui il vient taper à la porte donc maintenant il compte plus mais c'est pas grave puisque comme c'était le dernier ici personne ne pourra rentrer donc ça ça c'est jouable et ensuite lui il vient taper à la porte aussi ou non je vais pas pas faire lui je vais plutôt faire rentrer quelqu'un d'ici hop voilà elle elle vient taper à la porte donc pareil elle est plus jouable et voilà et maintenant le prochain qui rentre ici j'ai perdu donc là il faut absolument que j'arrive à fermer et alors ça va être ça va être très très compliqué puisque et bien c'est raté puisque vous pouvez voir je vais prendre par exemple le 4 pour descendre ici je me débarrasse de lui par contre malheureusement comme elle elle est là et elle est là je ne peux pas aller en diagonale donc là je ne peux rien faire de plus je peux faire ça voilà mais je vais hurler à la mort alors que ma belle famille va rentrer chez moi et me raconter les dernières émissions de Cyril Hanouna donc là c'est perdu puisque obligatoirement elles vont rentrer ici et voilà donc là j'ai perdu c'est pas forcément le meilleur moyen de vous montrer c'est un jeu qui est assez difficile mais qui est très fun voilà j'aurais très bien pu avoir un peu plus de chance et réussir à m'en débarrasser mais voilà c'est pas on avait envie d'un jeu avec Amine qui soit un peu plus compliqué avec un peu plus de un peu plus de pression et de tension il soit en même temps fun au niveau de l'univers d'imaginer qu'on on se débarrasse de notre belle famille mais voilà évidemment si on avait joué vous l'avez vu il y a eu 2-3 fois où j'ai fait des doubles si on avait joué en mode facile où n'importe quelle n'importe quelle valeur permettait d'installer un piège à loup et bien j'aurais mis des pièges à loup par ici hop ici et ici par exemple je me serais débarrassé de ces deux demoiselles et j'aurais eu une chance de plus de l'emporter voilà vous savez comment on joue à une belle famille de l'enfer la belle famille de l'enfer du coup moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour la présentation des autres jeux de la Roll&Ride Collection Play Again salut